Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est Sandrine Patricia, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, tu t'invites à t'abonner, mais surtout active la cloche de notification pour être toujours notifié à toutes mes vidéos. Aujourd'hui je vais partager avec toi mon expérience au shampoing, à l'huile, voilà je vais laver mes cheveux rien qu'avec de l'huile, cette idée me vient du cheveuotologue, voilà quelqu'un qui fait des recherches sur le cheveu naturel, précisément afro, le cheveuotologue Sibentou, voilà je ne sais pas si vous avez l'entendu parler, voilà j'ai eu à partager certains de ses interviews sur mes statuts Instagram, d'ailleurs si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, à ma page Instagram, je te prie d'aller t'abonner, les liens en barre de description, Voilà, c'est quelqu'un qui fait des recherches sur le cheveu naturel, comme je disais tantôt, précisément afro, et il en est ressorti que nos ancêtres se lavaient les cheveux avec de l'huile, voilà, donc j'ai voulu tester, c'est vrai que je ne suis pas très huile dans mes soins, ben un bun d'huile, oui, mais sauf qu'ici, c'est considéré comme le shampoing, pas comme un bun d'huile, parce que le bun d'huile on le fait avant le shampoing, et après on lave les cheveux avec un shampoing, mais ici, on va utiliser de l'huile pour laver les cheveux, Donc, apparemment nos ancêtres, c'est ce qu'ils faisaient, je vais donc expérimenter, après avoir vu plusieurs vidéos également sur ce sujet, sur la toile, je vais décider aussi d'expérimenter et de partager mon expérience avec vous, et pour ce fait, j'ai opté pour l'huile de palmiste, on appelle ça communément chez nous, le mayanga, Voilà, les camonnaises vont se reconnaître, le mayanga, pourquoi le mayanga ? Parce que c'est, pour moi, une huile de mes origines, en fait, une huile qui se rapporte directement à mes origines, parce que le mayanga est très réputé dans notre pays, on l'utilise pour la peau, on l'utilise pour les cheveux, on l'utilise pour beaucoup de maladies, moi, j'ai choisi, moi, j'ai le mayanga raffiné, j'ai l'huile de palmiste raffinée, et il y a l'huile de palmiste pure, le pure même, est de couleur noire, bon, ça, c'est clair, parce que c'est raffiné, donc, vous pouvez aussi utiliser l'huile noire, voilà, pour en faire votre expérience, Donc, comme je le disais tantôt, c'est l'huile qui se rapporte beaucoup plus à mes origines, donc, si vraiment mes ancêtres utilisaient de l'huile pour laver leurs cheveux, je suis sûre que l'huile de mayanga en fait partie, voilà, parce que dans mes origines, elle est vraiment, vraiment, vraiment réputée et vulgaire, voilà, donc, sans plus tarder, je vais vous laisser regarder ma petite recette et voilà, quoi, et je vous donnerai un point de vue à la fin, si réellement ça lave, comment mes cheveux se sentent, à quoi mes cheveux ressemblent et tout ce qui valait. Comme je disais tantôt, l'huile utilisée dans cette vidéo sera l'huile de palmiste, voilà, et l'huile de palmiste, c'est une huile qui se solidifie à température basse, donc, c'est pourquoi vous voyez, elle est toute blanche, là, elle est exactement comme l'huile de coco, à température basse, elle solidifie. Donc, je vais d'abord utiliser l'huile de, enfin, je vais ressortir l'huile de coco, ensuite, je vais aller faire fondre l'huile de palmiste, je vais y rajouter. Maintenant, ça dépend de n'importe quelle huile, enfin, de ce que vous avez, hein, si vous avez l'huile de, enfin, ça dépend des huiles que vous avez sous la main, donc, vous pouvez s'occuper n'importe quelle huile pour cette recette. Voilà, donc, après, dissolution et tout, voilà, donc, mon shampoing. Donc, je ferai cette expérience sur un cheveu bien sale, deux semaines sans les laver, et je venais de défaire les twists là-dessus, ça faisait peut-être trois jours, trois, quatre jours que j'avais défait les twists là-dessus, j'ai pas touché, rien, rien. Donc, mes cheveux sont vraiment sales. Là, je vous montre à quel point ils sont sales. Vous voyez, le cuir de chevelure et tout. Donc, ils sont en bon état pour l'expérience, en fait. Là, on verra vraiment si le shampoing à l'huile lave. Voilà. Comme je disais tantôt, dans la New Letters de Sibentum, vous pouvez souscrire, je laisserai le lien en bas de description, vous pouvez souscrire et obtenir sa New Letters. Dans laquelle vous aurez un kit, voilà, un kit capillaire qui vous donnera la procédure à suivre pour faire le shampoing et tout. Donc, on recommande dans ce kit de mouiller les cheveux au préalable. Donc, voilà la raison pour laquelle je mouille d'abord mes cheveux. Donc, il faut appliquer l'huile sur un cheveu humidifié. Pas mouillé, pas trempé, non. Mais humidifié. Donc là, je vais tremper mes cheveux. Mais après, je vais essorer pour qu'il soit juste humide, quoi. Voilà. Et dans ce kit-là, on demande de... La recette est un peu plus complexe. Vous pouvez ajouter du jaune d'œuf, du miel et des huiles essentielles. Bon, moi, je voulais tester rien que l'huile. Parce que c'est ça, le but, quoi. Faire les choses comme les ancêtres faisaient, rien qu'avec l'huile et tout. Donc, pour celles qui veulent tester directement sa recette, vous pouvez obtenir le kit. C'est gratuit. Voilà. Après avoir mouillé les cheveux, je les essore. Et maintenant, je peux appliquer mon shampoing. Donc, l'huile, je l'applique sur les racines. Comme c'est indiqué d'appliquer un shampoing. Le shampoing, dans les normes, lave les racines. Voilà. C'est le but du shampoing. Donc, je sépare les cheveux. J'applique sur les racines et je frotte. Voilà. Je le fais partout sur la tête. Au fur et à mesure. Voilà. Donc, après ça, je vais bien masser le cuillet chevelu, bien frotter le cuillet chevelu et bien le masser. Et après, je vais appliquer également sur les longueurs. Il est recommandé de l'appliquer également sur les longueurs. Sans oublier les pointes. Parce que l'huile, vous savez que l'huile est nourrissante également. Donc, ça fera du bien à vos longueurs et surtout à vos pointes. Voilà. Je fais masser convenablement et tout. Et j'arrête un petit chou. Je fais la même chose de l'autre côté. Je sépare, j'applique le shampoing. Je sépare, j'applique le shampoing. Je sépare, j'applique. Voilà. Et ensuite, j'applique sur les longueurs. Je fais bien masser. Voilà. Voilà. Le deuxième chou étant fait. Maintenant, je vais passer au bonnet chauffant. Vous voyez, pour quelques minutes. Si vous n'avez pas de bonnet chauffant, vous pouvez laisser poser pour 30 à 45 minutes. Donc, et après, vous rincez. Voilà. Ça dégoulinait déjà sur moi et tout. Et là, on passe au rinçage. Voilà. C'est vrai que d'entrée de jeu, vous vous posez la question de savoir comment l'eau va rincer de l'huile. Vraiment. C'est vrai que c'est ce qu'il reste à savoir, quoi. Voilà. On va rincer comme on peut. Voilà. Ensuite, pour ne pas laisser les cheveux shrinker, pour les laisser sécher avec une longueur quand même, je fais mes twists. Comme d'habitude. Voilà. Et je les laisse sécher. Ainsi. Donc, je rince aussi l'autre côté. Voilà. Exactement. Voilà. Voilà la première remarque. Les cheveux sont super gras. Vous allez voir l'huile qui est inquiète là sur ma main. Voilà. Les cheveux sont super gras. Donc, je me demandais bien comment les cheveux là, elle est séchée. Mais bon. Vous voyez que même le corps est plein de gras et tout ça là. Je profite pour enlever tout ça. Mais bon, je vous donne les résultats. Voilà. Coucou tout le monde. Je viens vous donner les résultats de mon lavage en shampoong à l'huile. Déjà, voilà mes cheveux qui ont du mal à sécher. Et tant de faibles pour oser. J'ai les cheveux qui sèchent difficilement. Enfin, pas rapidement et tout. Et vous savez que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Du coup, le fait qu'il y ait encore un peu de gras sur les cheveux, ça retarde aussi l'assèchement du cheveux. Donc, du coup, mon cheveu, il est à moitié sec. On va dire. Après avoir passé la nuit. Parce que j'ai fait le lavage à l'huile hier dans la nuit. Il est à moitié sec. Vous voyez. J'ai encore du film gras sur les cheveux. Donc, je ne trouve pas nécessairement l'obligation d'hydrater mes cheveux pour le moment. En toute vérité. Je vais laisser même ça deux jours. Bon, on va dire un jour ou deux jours. Et tant qu'il s'assèche un peu. Je n'ai pas envie qu'il soit très gras. Je n'aime pas marcher avec les cheveux très gras et tout. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je pourrais faire mon hydratation demain. Au pif, quoi. Mais pas aujourd'hui. De peur d'avoir les cheveux gras ou bien les cheveux qui ne sèchent pas vite. Bon, qu'est-ce que je pense du lavage à l'huile ? Je recommande vraiment pour celles qui ont les cheveux secs. Je pense que ça va vraiment avec nos cheveux. Ça ne se rapporte vraiment avec la nature de nos cheveux. Ce n'est pas pour rien. Je ne pense pas qu'on puisse recommander ce lavage-ci à une native caucasienne. Non. Donc, pour celles qui souffrent de cheveux secs, celles qui ont trop de cheveux secs, vraiment, je vous recommande de laver vos cheveux à l'huile. Ça peut se faire toutes les semaines, contrairement à d'autres shampoings. Vous pouvez utiliser le lavage à l'huile, le shampoing aux huiles toutes les semaines, vraiment. Sans avoir crainte de quoi que ce soit. C'est vrai que là, mes cheveux sont assez gras. Bon, mais pas trop, hein. Quand je dis assez gras, ce n'est pas aussi comme si ça dégoulinait, non. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Mais bon, il y a aussi le fait que j'ai dodo avec la serviette en microfibre sur la tête. Je ne pouvais pas dodo avec un satin. Forcément, j'allais mouiller. Tout, 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 tout. Voilà aussi l'inconvénient. Voilà. Donc, je recommande fortement pour celles qui ont les cheveux secs. Voilà mon avis sur l'expérience. Voilà, donc, on se donne mon rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous sur mes pages Facebook, Instagram. Ma boutique en ligne aussi sur Instagram, n'oubliez pas. Allez, bisous, bisous, mes natives. Mouah ! Ha, ha, ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada